Merci. Tout le monde apprécie ceci. Merci beaucoup pour ta présentation. Je vais surveiller le chat et répondre aux questions. Merci. Je vais remettre maintenant la parole à Julie. Elle va présenter la prochaine conférencière. Julie. Merci beaucoup, Zahiro. Bravo, Jolene. Très belle présentation. Donc, sans plus tarder, j'ai ma deuxième conférencière. Brittany Cormier. Brittany travaille avec l'Alliance du bassin-bossin de la Petit-Codiaque depuis 2018. Elle est une passionnée de l'environnement, puis comme responsable de projet, elle travaille en surveillance de la qualité de l'eau dans le bassin-bossin de la Petit-Codiaque. Ainsi que la gestion des eaux de pluie et aux pratiques de récupération des eaux de pluie. Donc, bienvenue, Brittany. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup, Julie. Est-ce que tout le monde peut m'entendre et voir le site? Je suis tellement heureuse de présenter aujourd'hui. C'est très excitant pour moi. Je suis dépassé d'être inclus avec une telle équipe aujourd'hui. Je vais parler de mon sujet préféré, Jardin. Bien que je vais parler en anglais de cette présentation, le temps d'inclure autant de cet état bilingue que possible. J'espère qu'il va aider poursuivre et je suis heureuse de rendre ces diapositives disponibles après la présentation, si c'est votre désir. Aujourd'hui, nous allons parler de technique de création des jardins pluviaux. Je sais que le temps presse, je vais me présenter où je travaille et mes collègues au PWA, à l'alliance de Vincent Vincent de Pédeconiède avec une organisation de l'éducation créative dont les projets sont administrés par une petite équipe d'individus dévoués à l'environnement et qui aiment travailler à l'extérieur pendant l'été. Je peux en parler à tout jamais, mais aujourd'hui, je vais être bref. Brève. Alors, nous effectuons nos activités à Vincent Vincent. Trois projets. Le projet de surveillance a été en cours depuis 23 ans avec des collectes données à 21 sites dans la région de Vincent Vincent de Pédeconiède avec des membres en côte. Alors, le projet de ruisseau brisé améliore la collectivité d'habitants pour les poissons et les autres espèces halieutiques qui, souvent, nous ont changé d'endroits. Nos infecteurs de muscles donnent des données sur l'abondance et la biodiversité d'espèces de muscles dans nos besoins versants, y compris les espèces à risque. Alors, excusez-moi si vous voulez changer d'endroits, excusez-moi là. Bon, ici. Pour évaluer le risque de nos rivières, le projet que je vais vous présenter est un mieux propriétaire de nos besoins versants pour effectuer des structures plus vertes pour une réagération et pour faire une atténuation. Si quelqu'un a des questions sur ce que nous faisons ou d'autres choses sur l'abondance aujourd'hui, je partagerai mes acétates et de discuter avec vous n'importe quoi. Alors, les jardins plus vite, un aperçu rapide. Mon bureau, nous couvrons une région, une très grande région, une très belle région, en passant, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, et où nous tentons de maintenir, de promouvoir les services écologiques à l'intérieur du bassin-laçant. Nous sommes très près de la ville fin, en passant. Et alors, sur les jardins pluviaux, c'est un genre d'infrastructure très populaire. Les jardins pluviaux, c'est un dépression paysage, principalement 10 pouces de creux, de fleurs, d'arbres, alors il y a un habitant tel que les terres marécageuses, elles veulent capturer, entreposer, relâcher, filtrer à un taux moindre, la réintégration dans les ruisseaux et les états. Ce sont des solutions à la gestion et ils atténuent les impacts. Ils sont efficaces d'éco, efficaces et très bien, très beaux, très belles, très beaux. Alors, ceci, le prochain ascétal. Et tout simplement, eh bien, ce n'est pas de la pluie scientifique, ce que vous connaissez hier. Ma carrière en art est terminée, avant de commencer. Ça veut vous montrer ce que ressemblerait à un exemple de jardin pluvieux à terre échangée, entre différentes espèces. Nous travaillons avec le cycle de l'eau pour installer ces projets et les maintenir. Alors, voici le rythme naturel pour ces mutations sur le terrain, l'évaporation, l'évaporation et l'eau sur le vaste, ou l'évaporation des arbres par le sol. Alors, les techniques reposent à comprendre le processus. Je sais que vous êtes tous familier avec ceci, mais c'est toujours utile de revoir rapidement les différents aspects. Alors maintenant, j'aimerais vous demander tous de me donner un aperçu sur vos idées de gestion de l'eau pluviale. Si vous pouvez répondre dans le cycle, dans le chat, quels sont certains impacts de mauvaise gestion d'eau pluviale. Un exemple de mauvaise gestion. Pollution. Inondation. Oui, c'est beau. Érosion. C'est très beau. Tellement de réponses. Ah, mais c'est tellement bien. Je voulais utiliser ce sondage ici, partout, parce que c'est tellement bien organisé. Ah, sédimentation. Tout à fait, tout à fait. Absolument. Déchets. Oui. Polluants de plastique. Oui. Je vois de l'eau. Je vois de l'eau. Il y a sûrement un autre mot, mais je vois érosion. Oui. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Il y a une des plus visibles. C'est beaucoup tout le monde. Pour vos réponses. Oui, absolument. On peut continuer. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, c'est très apprécié. C'est la meilleure réaction que j'ai reçue. Oui, toutes ces réponses sont véridiques. Vous avez captivé l'importance de bonne gestion et quel peut être l'impact si c'est mal géré. J'en ai quelques-uns ici qui me viennent à l'esprit et selon mon expérience, n'est pas qu'en Europe. Nous adoptons un changement climatique, causé après de l'eau dans les organismes. Nous avons également les surfaces perméables et ruissellement de surface. L'inondation, c'est que je reste maintenant dans le centre. On peut seulement captiver une certaine capacité d'eau dans la rivière Pécodiak. Le printemps et lorsque nous recevons la plus grande quantité de gèlement, nous avons des défis à traiter ici dans l'Est Nouveau-Brunswick. Avec l'hiver plus chaud, nous voyons une augmentation dans la glace et une réduction dans la neige, ce qui cause de mauvaise gestion dans les régions urbaines, des ruissellements et toutes sortes de pollutions, que ce soit des nutrients et que ce soit du matériel dangereux, des stationnements, des entrées ou du plastique même et des déchets en général. Alors, ça va être divisé. Le plastique va demeurer dans l'environnement pendant des centaines d'années et va les transporter dans la dégradation de l'infrastructure, des fermetures que j'ai vues tout à l'heure dans les régions rurales. Cela peut mener à des zones d'années et causer des produits halieutiques, des corridors d'habitants et de diversité, ce qui peut avoir des impacts désastreux sur quelque chose que vous ne considérez pas souvent. Alors, je vais aller en plus grand détail dans les sessions en sous-groupe plus tard, cet après-midi. Mais commençons avec les jardins. Où commencer? D'abord, les gestions et l'intégration. C'est une région qui contient plus de 48 ans, il y a certains autres qui doivent être améliorés, mais ils ont besoin de plus gros projets. Alors, vous ne voulez pas que vos plantes ne puissent pas grandir ou pousser à leur potentiel. Le contenu est important. Si vous avez un endroit qui est principalement de la glace, des tas mouvants, alors sur la couche du haut, vous pouvez toucher à la main votre jardin. En le frottant ou le rouler, c'est très facile, c'est du plaisir. Si vous aimez de vos jardins, votre jardin devrait être 10 à 30 ans, la taille de sa région de drainage et qu'elle se fasse à côté. Un toit, une entrée ou un stationnement, alors vous pouvez surveiller la filtration également. Alors, maintenant, créer un bon jardin, un plus vieux, ça peut être aussi simple que de travailler avec les bons ingrédients. La prochaine recette que nous avons, c'est la recette qui nous a été remise par notre groupe qui convient à ESG Energy. Cette recette est contenue de 15 % de compost et 15 % de terre sable. Alors, nous avons ici, comme je l'ai mentionné, nous allons tenter de prendre ceci et d'introduire le mélange pour encourager l'eau à s'infiltrer dans la terre, sur la terre. La prochaine étape, c'est la biodiversité vers le chemin des plantes. Alors, c'est clé à créer un jardin plus vieux. Je mentionne ici plusieurs églides que nous utilisons, mais les meilleures espèces, elles dépendront de ce qui existe dans votre région, ainsi que le changement de printemps, l'été pour les polluteurs. Je ne peux pas insister comme avantageux que ce sera pour vous d'utiliser autant d'espèces qui vous est disponible. Ils sont adaptés à votre climat. Ils auront un plus grand taux de survie. Pour moi, ça fait du sens. Alors, ensuite, j'aimerais insister que cette approche, dans un projet, de demeurer organisé. Voici certaines photos d'un jardin que nous avons établi avec le club des garçons et filles de Riverview avant la COVID-19. J'aime la première photo. Ces enfants étaient tellement heureux d'être délégués le travail d'arroser les plantes. Ils étaient notre brigade de syndic d'arrosage. Ils voulaient tout simplement arroser les plantes et ils voulaient savoir ce qu'ils faisaient toute la journée. Le jardin pluvier peut être une très bonne expérience. Vous avez des bénévoles, mais également pour enseigner le personnel ce que vous faites. Si vous acceptez un de ces projets, obtenir le matériel, l'équipement, ça peut sauver du temps et de l'effort à aider des projets du genre. Mais ça peut être difficile d'avoir le matériel de façon ponctuelle et ça peut dépenser plus. Ils ne peuvent pas travailler dans le sol, ils ne peuvent pas mettre le sol dans les camions, mais faites votre possible de vous adapter. Et évidemment, la plantation va également, devra s'adapter à la température. Parfois la température ne sera pas tout simplement de votre côté. Ne plantez pas dans les événements de drainage. Adaptez-vous! Veuillez vous adapter! Dans l'Est du Canada, un danger associé avec le changement climatique, c'est le risque accru de plus grande intensité et des événements de tempête. Et le risque d'inondation. De savoir où vous êtes vulnérable d'inondation, si on peut vous dire, ou ne pas aller avec le petit jardin pluvial que vous connaissez, votre zone d'inondation, votre carte d'inondation est très importante. Alors, sur cette prochaine ascétale, ici, j'ai une carte du centre-ville de Moncton. Dans ces régions qui sont très vulnérables à une inondation constante, les jardins pluvial peuvent être un avantage pour les inondations fréquentes, mais ce ne sont pas des régions où vous voulez bâtir des petites structures géées. Alors, ceci est tout simplement une carte d'une inondation de 1 sur 1000 années. Alors, ça montre les résidentiels qui sont très susceptibles et très vulnérables à des inondations annuelles et des dommages excédents, intensifs. Nous avons, ici, le jardin pluvial du Centenaire. C'était mon bébé, ici. J'ai commencé. On m'a donné le projet de la coupe traversale du Jardin pluvial du Centenaire, et jusqu'à aujourd'hui, c'est un projet dont je suis très fier. Alors, ce projet est en partenariat avec la ville de Moncton. Dans le parc Centenaire, ici même à Moncton, ils ont un nouveau projet projet pour créer des plages de Centenaire. Et on nous a donné l'approbation de construire un jardin pluvial du Centenaire. Nous avons des ingénieurs, l'affecteur Hélène Aucoin, la gestion environnementale et l'ingénierie, dirige ce projet ici et nous aide beaucoup. Quand vous travaillez avec une municipalité, avec de plus gros projets, vous pouvez faire de très belles planifications pour faire des infrastructures immenses. Dans ce projet, nous avons deux petits ponceaux pour construire notre jardin pour près dans les inondations de Hull sur les Centenas. Ensuite, j'ai simplement une photo de la conception de la plage du Centenaire. Vous voyez le jardin à la droite. Je ne savais pas ce que ça allait ressembler. Alors, j'ai inventé un petit peu, mais je vous assure, c'est plus beau que ceci. Fiez-vous pas sur cette photo. Ce projet connaît les mêmes délais que la plage avec la combinaison d'une vague de chaleur. C'est impossible. Il y a une chaude d'eau à l'automne. C'est vraiment impossible de compléter les projets. Avec l'entêtement, la longue journée, nous avons complété les deux vers le mois d'octobre. Ensuite, vous pouvez voir la photo d'octobre. Ici, c'est là où le jardin se trouve. Mais la prochaine recette que vous voyez ici, vous voyez ici, nous avons, voyons. Le premier démontre le tuyau et l'inondation dans le milieu. Et quand nous avons réalisé qu'on avait besoin de plus grande quantité de sol, ils ont, alors, principalement pour le jardin, je veux dire, 7 tonnes que nous avons. C'était beaucoup. Alors, ça aide à infiltrer dans la terre. Vous voyez de l'eau à la droite, en haut à la droite. Et cela me préoccupait avant que nous posions les plantes. J'ai commencé à repenser à différents aspects du projet. Mais c'était disparu le lendemain matin. Alors, c'est alors que je savais qu'avec quelques ajustements, ça allait fonctionner. Alors, l'infrastructure verte est de plus efficace avec le temps. Mais la première année sera la plus difficile. établir à Desjardins sera difficile. Alors, considérez-le soldat pour l'éducation en assurant un entretien, plus d'entretiens à la première année et vous adaptez aux conditions. Vous voyez l'enseigne au bas à la gauche. Nous avons conçu cela après avoir terminé d'installer les plantes. et cette enseigne a été posée sur le fait de sa tête par mon gestionnaire de projet, qui a beaucoup de talent dans les arts. Tous ne sont pas bons dans tout, mais nous avons des couleurs de différentes notes. Je le recommande. Si vous êtes dans la ville, allez voir le projet en question. En sommaire, en résumé, s'il vous plaît, remplissez les jardins pluviels. Chacun sont uniques. Ils sont efficaces dans la gestion des jardins à long terme. Ils sont très beaux. Ils vont vous surprendre à chaque année. J'apprécie de visiter les jardins pluviels centenaires beaucoup pour voir comment les plantes peuvent croître, grandir, et comment ils font leur travail et comment ça fonctionne. C'est très beau de les surveiller et de travailler avec eux. J'ai juste quelques points ici. Je sais que nous sommes en avance sur le temps et je serais heureux d'accepter des questions ou de parler de vos expériences. Merci pour votre intérêt dans les jardins pluviels. J'ai simplement un remerciement aux financiers et les commanditaires de mon financement. Je veux remercier ceux qui nous permettent de continuer nos projets. Vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux pour apprendre à nos projets et pour voir les photos et tout cela. Si quelqu'un a des questions, vous pouvez les écrire sur le chat. Je ferai me poser pour les réponses. Je suis heureux de répondre à toutes les questions sur le courriel ou un peu plus tard dans les sous-groupes cet après-midi. Merci beaucoup, Brittany. Tu as fait un très bon travail à expliquer le tout. Je devrais être fiers de se regarder en pluvial. Ça parait bien, j'ai une question. Je ne sais pas à quel instant ça s'applique, le pourcentage pour atteindre le volume. C'était une de mes premières instantanées. Vous avez parlé d'énergie dans la période. Alors, si vous voulez, reculez au besoin. Je vais reculer un peu. Non. Je m'excuse. La prochaine question que j'ai dit, les municipalités entretiennent déjà dans la maison. C'est une très bonne question, Brittany. Alors, la ville a l'intention de faire l'entretien dans le jardin pluvial. Ils n'avaient pas l'intention. Mais je leur ai demandé de m'aider parce que j'ai surveillé l'entretien de ce jardin pluvial moi-même par les premières années. Tout simplement parce que c'est quelque chose que je veux conserver. Je crois beaucoup dans les régions réalisées. C'est pas le goût de tout le monde, mais moi, nous avons quelques espèces qui se trouvent dans le jardin. Des trèfles. Elles sont beaux. Elles goûtent comme des pois. C'est une source alimentaire. Alors, j'aimerais les garder. Donc, je préfère que personne d'autre s'en occupe. Seulement moi. Je pense probablement de la même façon que vous. La prochaine question. Comment empêchez-vous le bouchage dans les tuyaux par le nez? C'est une très bonne question. Merci les gars. C'est bon. Nous connaissons beaucoup plus de blocage dans les ponceaux. Les tuyaux d'inondation. C'est une bonne question. Je ne suis pas certain comment répondre. Je ne sais pas. Quelles feuilles sont à la bonne distance des plus anciens arbres et que les feuilles ne peuvent pas se rendre au tuyau si facilement et ce qui sort des deux ponceaux et qu'ils se rendent dans le jardin plus bien. Et quelles feuilles vont se rendre là? Ils sont pris dans les pierres que nous posons là et dans l'endroit du ponceau qui est une question que l'on devra traiter sûrement. Mais merci pour votre question. Très bonne question. Un commentaire. C'était très bon de construire un jardin pluvial. Alors, c'est un commentaire. J'ai vraiment un très grand, un bel appréciation. Si vous voulez des conseils, je suis disponible. J'aime les jardins pluviaux. Quels sont les indicateurs que nous pouvons utiliser pour surveiller l'efficacité du jardin du centenar? Le jardin pluvial centenar. Également une bonne question. Merci. Pour évaluer l'efficacité de ce jardin pluvial, nous tentons de développer une façon de faire relever, de connaître de quelle façon ça fonctionne le mieux. Jusqu'à maintenant, je l'ai visité dans des événements de grandes tempêtes et voir comment l'eau s'infiltre par heure. Mais je ne me suis pas rendu cette année, durant les dernières années. j'étais déçu avec moi-même quand j'aurais aimé de voir cela énormément. Mais je prends des indicateurs, des facteurs plutôt, des chiffres de croissance des plantes pour faire certain qu'ils reçoivent les protéines nécessaires dans le sol et empêcher d'utiliser le réseau de dévastement. J'aimerais que l'eau soit védée avant que le ruiseau et que l'eau qui est dans le tuyau puisse s'évaporer, mais la plâtre s'alimente la filtration. Oui, mais je travaille sur un meilleur système pour évaluer l'efficacité de tous nos jardins pluviaux. Merci beaucoup. Merci pour prendre la question. Merci pour une belle présentation et l'information qui dit c'est une belle présentation jusqu'à quel point achetez-vous des espèces autochtones. Alors, achetez-vous autant que possible et la réponse sur les articles autochtones. Nous sommes très choyés d'avoir la nursery Cornhill aussi proche. De trouver un endroit qui a un bon choix de plantes peut être difficile. Donc, avec nos jardins pluviaux, je pense qu'à peu près tous ont été des espèces autochtones jusqu'à maintenant, mais nous avons plantées des rivières que nous avons récoltées nous-mêmes sur des ravants, sur des bancs par nous-mêmes. Mais, j'ai fait des efforts de faire une recherche et de travailler avec Cornhill pour choisir autant d'espèces que possible. Interchanger de temps à autre pour faire certain que quelque chose va toujours éclore dans le jardin. Bonne présentation. Quand tu parles de ton expérience impliquée dans la communauté, est-ce que nous pouvons incorporer l'éducation et l'implantation? Merci pour la question. Alors, j'ai été allé à l'université ensemble, celle qui me pose la question. Merci beaucoup pour être ici, merci. Alors, mon expérience impliquée dans la collectivité a été tellement positive. J'ai été tellement choyé d'avoir un bon partenariat pour mes accomplissements dans l'école locale des groupes tels que les clubs de garçons et filles, et d'autres tels que CAFI, ici à Moncton, pour impliquer les jeunes et la collectivité dans les projets d'infrastructures vertes. Ce fut plus difficile cette année, mais mon conseil pour impliquer les jeunes dans l'implantation serait de les impliquer dans l'implantation proprement dit. Rien n'a rien à inspirer les jeunes et les adultes qui ont un peu de jeunesse en eux et d'avoir une pelle dans leur main et des plates pour faire du travail eux-mêmes, parce que c'est du plaisir. C'est un bon moment de penser à différentes questions et différents processus. Alors, cette année, nous étions très choyés d'avoir des bénévoles avec notre plantation de jardin pluvial en respectant la distanciation sociale. Mais ce fut une éducation et des occasions d'apprentissage que j'ai eu l'occasion d'offrir, mais également d'organiser différentes activités en présentant des vidéos. Et ça a été très encourageant et jusqu'à maintenant très efficace d'impliquer la collectivité et les jeunes de notre région. Merci pour votre question. Merci. Alors, c'est formidable si on peut avoir des jeunes. Y'a-t-il des plantes invasives à éviter? Merci, j'allais en parler plus tôt. Alors, j'apprends encore beaucoup au sujet des espèces de plantes invasives. Nous avons un groupe incroyable du Conseil du Nouveau Madrid sur les plantes invasives qui ont une très grande connaissance et que je tente activement d'incorporer dans notre projet d'infrastructure et de notre plantation des jardins à deux espèces que je connais davantage, ce sont les fireweed et les loose tree violet. Nous avons fait des évaluations dans notre projet de surveillance et nous avons tenté de vous montrer autant d'espèces que possible. Nous avons tenté d'identifier autant d'espèces que possible dans notre évaluation pour aider notre connaissance. Nous avons trouvé des purple u-stripes et je m'excuse, le mot français m'échappe, mais ces espèces vont grandir un peu partout. Nous avons trouvé une croissance horizontale et dans cette zone sèche, ils continuent d'aller à un taux accéléré et ça devient très difficile de s'adapter à rétablir des valeurs de régions. Et j'ai été très joyeux de ne pas en avoir dans les régions où nous avons construit les jardins pluviales. Je fais une évaluation pour tenter d'identifier les plantes qui existent autour des endroits où nous avons l'intention de construire. Si vous avez d'autres questions, il y a beaucoup de ressources sur les espèces. J'allais dire, PAC Canada a énormément de ressources sur les espèces invasives. Il est en train de rétablir le parc. qui est fondé cette année, a eu un projet d'établissement pour enlever les espèces invasives pour dégrader la diversité de la PAC. En tout cas, nous avons quatre minutes avant la pause. Nous avons quatre minutes avant la pause. Et j'ai une réponse. Merci pour la clarification sur cette question. Je ne me souviens pas de la question. En tout cas, comment vous allez surveiller le tour. Et ensuite, Hélène Brink dit de Cornhill, je suis en faveur de Cornhill également. C'est un bon endroit. Lauren KRC, bonne présentation. C'est une très bonne présentation. C'est tout, à mon point de vue en termes de questions. C'est quelques taux. Il y a des questions dans environ trois minutes qui restent. Elle a un peu de temps. Non? C'est une question ici. Vous pouvez vous parler davantage de composition du sol. Alors, bonjour. Je vais parler davantage de cet après-midi. Alors, la composition est définitivement un grand facteur à créer de bons jardins. plus bien. J'ai eu beaucoup de succès dans la recette des sols que nous avons reçu, le kiosque. Mais également, c'est très important. Une analyse dans l'évaluation. Les différents genres de composition des sols. Si vous avez des sols qui sont principalement du sable, de la taglaise. J'ai oublié le troisième. Je m'excuse. Ça va changer. Vas-y, Bruce. Ça va changer la capacité d'un endroit d'infiltrer l'eau, justement dit, sans avoir de nouveaux sols. Et également où l'eau va couler. Alors, la terre glaise, je suis très familière avec cela. L'eau va demeurer sur la surface avec très peu de couches de sol, mais c'est une très belle composition des sols pour les terres marécageuses. Et pour commencer un jardin, c'est un peu plus difficile. Nous aimons d'utiliser du sol qui est créé pour la fin d'un jardin pluvial. J'espère que cela aidera et je suis heureuse d'en parler davantage à un autre moment. C'était très, très bon. Vous êtes très connaissante. Merci pour votre temps. Merci. Alors, je crois, avant de quitter, de prendre la pause, nous allons parler brièvement à quoi s'attendre lorsque vous allez revenir. Je pense qu'il y a un acétate sur les sous-groupes. Je vais vous donner un aperçu, si vous n'êtes pas familier, au bas de votre écran, nous reviendrons de la pause, ça dira sous-groupes. Donc, vous pourrez choisir la salle de la présentation que vous voulez participer pour faire des discussions quand vous êtes dans la salle. Si vous avez le choix de quitter et d'entrer dans une autre salle, sentez-vous libre de faire cela. Si ça ne rencontre pas vos besoins, si vous voulez simplement aller visiter un autre pendant la période qui vous est accordé, nous avons deux présentations en français et en anglais. Elles seront répétées dans la langue composée. Vous ne manquerez rien. Aucune présentation de cette façon-là. Oui, alors, vous avez deux choix, si vous voulez. Oui, quand vous reviendrez dans 15 minutes, nous pourrons ouvrir les sous-groupes pour vous. On vous reverra dans 15 minutes.